Après sa brillante élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le moment pour lui de retrouver les siens pour une séance évaluative de la participation du Bloc républicain aux législatives du 8 janvier passé. Merci à tous les camarades militantes et militants et les sages pour être présents à cette séance d'évaluation. On couvrait et on parcourrait partout, tous, autant que vous êtes ici. Vous savez combien de fois vous avez mouillé le maillot. C'est ça, c'est ça votre force. Votre force, c'est l'unité. Votre force, c'est votre détermination. C'est ça que je veux s'agirer ce matin. Vous avez démontré que, effectivement, vous êtes dignes de confiance. Les porte-parole des différentes communes, tour à tour, ont relevé les points forts, les difficultés rencontrées au cours du processus électoral et ont proposé des perspectives pour le bon fonctionnement du parti à l'avenir. Ayant pris part aux élections législatives, il s'y est au responsable du parti de faire un bilan de sa participation aux consultations électorales afin de mieux envisager les prochaines routes électorales, notamment celle de 2026. Donc, le présent rapport s'articule autour des points ci-après. Un, on va vous présenter les résultats de la compénie de Tanyeta. En deux, on va ressentir les difficultés. Au point trois, nous allons ressentir ici ce qui a marché, ce qui a bien marché. Et en trois, les déceptions, oui, quatre, les déceptions, cinq, les perspectives et six, les recommandations. Les honorables Nthia de Bukombe et Tchonati Fioto de Kobli, en félicitant la détermination des militants de leurs communes respectives, les ont invités à plus de motivation et à l'unité. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter, saluer et remercier tous les conseillers qui ont contribué, mon monsieur président étant un conseiller, qui ont contribué de façon efficace à ce que, aujourd'hui, notre commune soit le représentateur sur le plan national. Et comme l'a dit le président, tout le monde doit se sentir élu, c'est-à-dire que la victoire doit se battre. Et qu'on ne devrait pas penser qu'on a fini de gagner, que c'est fini. Félicitations à vous, surtout les femmes. Surtout les femmes. Malgré que la diversité était là, avec votre détermination, vous avez permis que nous ayons trois sur quatre. ça veut dire que le bloc républicain est en train d'avancer. L'honorable Kassabatlemi Poufini a salué tous les militants de Tangyeta qui l'ont surpris agréablement. Le peuple de la Panyari a manifesté son agression totale. C'est bien, c'est Tangyeta. Parce que, avant la campagne, c'était la commune la moins organisée. Vraiment la moins organisée. On se disait, bon, ici on va avoir, ici on va avoir, bon, si on a un peu de Tangyeta, ça va aller. Mais, à l'arrivée, on est premier à Tangyeta. Je demande tout ce que les autres disent. C'est un bon boue au cœur. À la fin, à l'arrivée, je val le blanc, je val le galopat, je val le gagal. Les remerciements seront faits arrondissement par arrondissement dans les jours à venir pour permettre aux populations de la ferveur de cette victoire d'enjouer. de la ferveur de cette victoire d'enjouer. Je val l'arrivée.